L'ONG étoile brillante du matin, dans le cadre des activités de son département, des activités sociales et spirituelles, organise à travers sa compagne patriotique et civique sur les traces de Néhémie, la Voix de la Sentinelle. La Voix de la Sentinelle, une émission pour la réanimation des cœurs refroidis. Un souffle supplémentaire à l'ardeur des engagés pour la vérité. Face à la crise financière et économique actuelle qui frappe profondément tous les pays du monde, notre nation ne peut plus, ne doit plus continuer à être un État sans vision, un navire sans gouvernail. Continuer à naviguer à vue, c'est décider irrémédiablement sa propre destruction totale. Un pays qui se veut émergent, s'il manque de vision, doit rechercher la révélation. Le porteur de révélation fiable est la Sentinelle. Alors, compatriotes épris de paix, de liberté et de bonne gouvernance, arrête-toi, écoute et regarde. La Voix de la Sentinelle, une émission organisée, conçue et réalisée par l'ONG Étoiles brillantes du matin, présentée par Mme Daniel Huiton, Valdave, Emilia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis contente de nous retrouver encore en ce troisième jour de la semaine 16 boules, qui est le huitième mois de l'âme biblique 57-69, ce qui correspond au mardi 3 novembre 2009. Je voudrais vous communiquer les numéros de l'ONG afin de permettre à ceux qui veulent entrer en contact avec nous de le faire facilement. Nous avons le 93, 49, 08, 11 93, 49, 08, 11 Le second numéro, 96, 97, 12, 64 Je répète, 96, 97, 12, 64 Prions au nom de Jésus-Christ. Père dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous glorifions ton nom, nous proclamons ton nom, parce que tu es le Dieu, tout puissant. Tu es le seul vrai Dieu. Nous proclamons ton nom en ce jour. Cher Saint-Esprit de Dieu, reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le maître de notre salut, nous te magnifions et nous te proclamons. Nous voulons te dire merci pour ce moment, pour cette opportunité où nous sommes là en ce jour pour le huitième numéro de notre émission La Voix de la Sentinelle. Le chiffre 8, le chiffre de la restauration. Alors je prie que la grâce pour la restauration commence à couler maintenant dans ce pays le Bénin et sur tout le peuple béninois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le huitième jour est le jour de la circoncision. Alors je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit descende pour s'y concilier tous les cœurs de tous les béninois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le huitième jour est aussi le jour de la purification. Alors que le son de Jésus-Christ de Nazareth commence à couler maintenant dans tout ce pays du nord au sud dans le sol dans le sous-sol dans le premier ciel le deuxième ciel du Bénin que le son de Jésus-Christ de Nazareth coule sur tous les hommes maintenant coule dans tous les services de l'État les institutions de la République les institutions étrangères les représentations diplomatiques pour purifier ce pays le Bénin de toute souillure de toute abomination de tout esprit humain qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth de tout esprit contraire au plan de Dieu pour ce pays. La huitième année est l'année de semaille. Alors je prie maintenant qu'en ce jour du huitième numéro de notre émission que la grâce pour les bonnes semences dans ce pays commence à couler je viens profiter de cette grâce maintenant pour semer la paix dans ce pays le Bénin pour semer le développement pour semer l'esprit de patriotisme l'esprit de civisme dans tous les cœurs et dans toutes les âmes dans tous les esprits des béninois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je profite de ce jour pour semer la parole de Dieu la crainte de Dieu la sanctification la fidélité à Dieu l'amour du prochain et la paix je viens profiter maintenant de cette occasion pour semer les gemmes et les semences pour la promotion des valeurs démocratiques dans ce pays le Bénin Père nous voulons te dis merci cher Saint-Esprit de Dieu nous sommes encore là je suis reconnaissante parce que tu as toujours parlé à travers moi l'heure a encore sonné parle maintenant à ton peuple pour que la gloire soit pour toi au nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié Amen le thème de la voie de la sentinelle de ce troisième jour de la semaine du 16 boules qui est le huitième mois de l'an biblique 57-69 est intitulé je cite enfin tout est découvert et nous avons tout compris prenons nos bibles dans osée 2 verset 12 à 15 osée 2 12 à 15 je lis la parole au nom de Jésus-Christ et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main je ferai cesser toute sa joie ses fêtes ses nouvelles lunes ses sabbats et toute ses solennités je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait c'est le salaire que m'ont donné mes amants je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront je la châtirai pour les jours où elle incensait les balles où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers allait après ses amants et m'oubliait dire l'éternel Amen voilà le message apporté par la voix de la centinelle enfin tout est découvert et nous avons tout compris et l'éternel nous dit ce soir que maintenant il va découvrir sa honte aux yeux de ses amants et nul ne pourra le délivrer de sa main il fera cesser toute joie les fêtes les nouvelles lunes les sabbats et toute solennité et l'éternel dit je cite je ravagerai ces vignes et ces figuiers dont elle disait c'est le salaire que m'ont donné mes amants je la réduirai en une forêt elle est belle c'est